The Shoes Crack My Bone sur Pure Channel. Merci Benjamin et Guillaume de nous recevoir chez vous. Mais t'es bienvenu. C'est un vrai plaisir. C'est un album que tout le monde attend beaucoup. On en entend parler énormément. Vous êtes écrit comme les coqueluches des Anglais. Est-ce qu'on redéfinit ça ou est-ce que ça vous va ? Les coqueluches. Les coqueluches, je ne sais pas si on est les coqueluches, mais c'est vrai qu'on a un peu commencé notre début de carrière là-bas. On a eu un très bon accueil. C'est vrai qu'on a participé avec beaucoup d'Anglais. Il y a beaucoup de featuring de chanteurs anglais. Ça s'entend parce qu'il y a un style. Je pensais à la première, la Stay the Same. Tout de suite, on est bien à Londres avec la voix de Hector. Ça fonctionne très bien. C'était important pour vous de travailler avec les Anglais ? Ça vous a apporté une liberté ? Je rencontre plein de musiciens qui me disent que quand on est aux Etats-Unis, quand on est en Angleterre, il y a une simplicité pour rencontrer les gens, pour répéter avec eux, pour travailler. Je pense que c'est assez simple en France aussi. Mais ce qui va très vite, c'est l'écriture des paroles, dès qu'ils chantent dans un micro, c'est magique. Donc nous, c'est ça qu'on voulait retranscrire vraiment des chansons qui étaient basées sur les voix, les mélodies de voix. Donc c'était naturel pour nous d'aller vers des chanteurs qui, entre guillemets, qui savent ce qu'il faut. Il y a eu un grand chemin de fait pour vous entre cet album et le tout début. Est-ce que vous voulez revenir un peu sur votre rencontre ? Parce que c'était il y a très longtemps. Notre rencontre, nous deux ? Oui, c'est il y a très longtemps, et ça je confirme. Dans ce qu'on est depuis plus de 20 ans, on s'est rencontré en sixième. Et enfin, voilà, on ne s'est jamais quitté. On a commencé tout à faire de la musique ensemble. On est passé par plein d'étapes, comme tout le monde. Le groupe de lycée qui reprend les Nirvana, ou Sonic Youth, ou des choses comme ça. Et puis après, voilà, on a un peu exploré plein de styles différents. On est très éclectique, donc on est un peu des touches à tout. Et je pense qu'avec ce disque, on a réussi à trouver un petit peu vraiment ce qu'on voulait faire. Au départ, on voulait monter un studio avec la découverte des musiques électroniques, du sampler, etc., l'ordinateur. Ça nous a vachement marqués dès le départ. Du coup, on a fait notre apprentissage. Parce qu'à l'heure actuelle, avec un ordinateur, tu fais tout ce que tu veux. Nous, on a commencé avec les sampler, l'Atari qui est planté, etc. Mais là, ça nous fait plaisir d'avoir quand même un accueil comme ça. Parce que ça fait quand même longtemps qu'on prépare ce projet. On est passé vraiment par pas mal d'étapes. Le fait de jouer ensemble depuis très longtemps, est-ce que ça vous donne des automatismes et ça vous donne une liberté d'aller dans tous les styles, justement ? Ce qui n'est pas forcément le cas. Enfin, si, sur cet album, il y a plein de choses, on va en parler. Mais même quand vous travaillez pour d'autres, est-ce que ça vous donne une liberté dans les styles, dans les artistes avec qui vous travaillez ? Vous avez tout de suite une facilité à vous mettre ensemble dans leur univers ? Disons que c'est à la fois un avantage et parfois un inconvénient. Quand on travaille pour d'autres personnes, c'est très bien de pouvoir s'adapter. Et je pense que c'est ce qu'ils recherchent aussi. Après, pour notre projet personnel, la tentation d'aller dans tous les genres était un petit peu grande. Donc c'est pour ça que ça nous tenait à cœur d'avoir un son particulier sur le disque et d'avoir une espèce d'homogénéité sur le disque. C'est ça qu'on avait peur. On avait peur de ça au début, en fait, c'était que ce soit un petit peu trop patchwork. Parce qu'on ne s'est donné aucune limite avec ce disque. On s'est dit, avec ce chou, on fait ce qu'on veut. Si on veut faire un morceau à la cure, on fait un morceau à la cure. On a noté, tiens, c'est marrant. Le petit à 1.23 de People Moving. Il y a un clavier qui rentre qui est vachement cure, ce petit clavier. Tu es professionnel quand même. Là, tu as pris des notes. J'ai tout noté. Je t'ai coupé du coup. Non, non, enfin, voilà, on avait peur de trouver un petit peu le ciment dans tout ça. En fait, on a réussi. Grâce aussi à notre étape londonienne, où en fait, on a fini d'enregistrer le disque et d'arranger le disque. On a travaillé avec un mec qui s'appelle Lex, qui a travaillé avec Christophe Castle, Wolf Machine, qui a vraiment su nous donner un petit peu une couleur pour assembler un petit peu tous ces morceaux qui étaient un petit peu... Épargne. Ouais, ouais. Oh, wow. Il y a autre chose qui est très réussie sur cet album, c'est que vous avez plein de gens qui viennent chanter. Il y a une unité pourtant dans les voix. C'est une espèce de comédie musicale. C'est vrai, il y a une unité, malgré le fait qu'il y ait plusieurs chanteurs, on n'a pas l'impression d'un album où les voix se changent à chaque chanson. Il y a une vraie unité dans les chants. C'était le challenge un peu aussi de ne pas donner un disque de producteurs avec plein d'invités, faire du name dropping, etc. Là, ça nous tenait à cœur aussi d'avoir que des invités comme Coquen Bull Kid, Esser. C'est des gens qui sont de notre génération, qui en sont à la même étape que nous dans leur carrière. Donc on voulait... Et puis c'est avant tout des potes, des amis qu'on fréquente beaucoup. Donc on a fait notre petite cuisine entre nous et on a vraiment collaboré. Ce n'était pas... Je t'envoie le morceau, tu fais le truc et voilà quoi. En écoutant l'album, je me suis posé la question plusieurs fois. Je me suis dit, est-ce qu'on est vraiment dans un album ultra dance floor ou pop ? Et je trouve que vous naviguez savamment entre les deux. Est-ce que vous, vous avez eu cette envie à chaque fois de partir de groove qui sont très puissants, qui donnent envie de danser, mais ensuite de travailler vos arrangements ? Non, on n'a pas eu de schéma, ça s'est vraiment fait comme ça. On a levé le pied quand même au niveau des grosses rythmiques. Au début, on était... C'était un peu la guerre tout le temps. Et sur cet album-là, on voulait donner quelque chose d'un peu plus... Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais chic dans l'approche des rythmes. Bon, ça reste quand même assez... C'est pour certains morceaux d'N'splore, mais il y a d'autres morceaux où on ne s'est vraiment pas posé la question. C'est plus de la vraie batterie qu'on a retraité, etc. Il y a aussi autre chose, c'est que vous avez eu une... Vous produisez pour beaucoup d'artistes. Vous avez fait l'album qui marche très bien de Galeta Ancel, vous avez travaillé avec lui, vous avez travaillé avec Shakira, vous avez fait plein de remixes. Et là, pour cet album, vous avez décidé de prendre aussi quelqu'un qui allait faire ce rôle de producteur avec vous ? Oui, c'était ça un petit peu le... En fait, en plein moment, on commençait à être demandé en production, c'est-à-dire à prendre l'album de quelqu'un d'autre. C'est à ce moment-là que nous, c'était assez difficile au départ de lâcher un peu notre bébé comme ça. Mais je ne sais pas, on s'est rendu compte que si tu veux vraiment faire un très bon disque, tu ne peux pas tout faire de A à Z. Et on a eu la chance de tomber vraiment sur l'ex, comme je te le disais tout à l'heure, qui a été vraiment la personne inespérée pour nous. Non, puis on a compris aussi, quelque part, on a compris ce métier qu'on fait maintenant à travers ce disque aussi en travaillant avec un producteur et un réalisateur. Donc nous, ça nous a vachement appris à comment même parler aux artistes, amener le... Voilà, quoi. C'est très clairvoyant quand même de décider de laisser justement partir un petit peu le bébé et de ne pas avoir l'envie pour le premier surtout comme ça de tout contrôler. Mais non, mais au bout d'un moment, comme je te dis, on était un petit peu éparpillés quelque part. Donc on sentait qu'on avait besoin de quelqu'un un petit peu pour rassembler tout ça. On n'était pas les bonnes personnes. Puis c'est très difficile de faire des choix, finalement. Quand tu es producteur, tu as tous les choix possibles. Et c'est toujours facile de faire des choix pour les autres, mais pour soi-même, voilà, on est toujours dans le débat. Oui, ici, ça. Et là, il nous fallait un arbitre. Et puis ça a permis d'être plus rapide aussi dans le mixage, etc. Parce que si c'est nous qui avions fait le mixage, déjà, je pense, ça aurait été moins bien mixé. Donc on y sera encore. Et on y sera encore. Est-ce qu'il vous a surpris ? Est-ce que vous avez des chansons qui, tout d'un coup, sonnaient comme... Dès le début, en fait, on lui avait envoyé un premier morceau où il a fait un espèce de test, on va dire. C'était The Seam, d'ailleurs. C'était The Seam, qui, au début, d'ailleurs, nous a fait bizarre. On n'a pas été convaincus à la première écoute. Mais après, enfin, oui, il nous a surpris. Il nous a vraiment surpris. Puis il n'a pas hésité à qu'on arrive avec nos morceaux à nous dire non, écoutez, les gars, celui-là, il y a vraiment des trucs qui ne vont pas. Il faut changer ça, c'est de la merde. Nous, on a ravalé un peu notre fierté. On s'est dit bon, s'il dit que c'est de la merde, c'est que ça doit être de la merde. Peut-être que c'était très bien, finalement. C'était peut-être mieux, même. Ça a peut-être le deuxième. Il vous met le doute, là, d'un seul. C'est ça. Qu'est-ce que vous jouez, quelle est la chanson quand vous jouez un peu en live ou quand vous voulez travailler comme ça en répétition qui vous fait le plus à jouer ? Moi, c'était The Same. C'est The Same. Moi, j'aime bien cliché jouer en concert. Et on joue aussi un vieux morceau, un de nos... notre premier morceau qui s'appelle America. Et on joue en dernier morceau. On fait une version assez proche de Motorhead, finalement. Et là, c'est là où on marche les chevaux. Il y a un solo de verre. On dirait un solo de verre sur Time To Dance. C'est un solo de bière, en fait. Ah, c'est un solo de bière. C'est vrai. C'était des canettes plus ou moins vides. C'est un petit peu notre truc. On a réaccordé. C'est notre côté électro-acoustique. Voilà. C'est une musique concrète, si tu veux. Et puis, il y a un changement, moi, je trouve, d'atmosphère à partir de clichés. Il y a un petit changement de tonalité dans l'album. Et ça repart de plus belle jusqu'à Investigator, qui est une très belle chanson que progressive, on a envie de danser toute la soirée. Elle est un qui fait neuf minutes. Neuf minutes, oui. Et ça passe. Ça, c'est l'apport de Lex aussi et de notre manager où, au départ, on avait une petite chanson de trois minutes. Puis, on s'est mis à délirer sur les synthés, etc. Et en fait, on a tout gardé. On s'est dit qu'en conclusion de l'album, c'était pas mal. Un très, très bel album. Crack My Bones. Merci beaucoup, Benjamin et Guillaume. Merci, Guillaume. Merci, Guillaume. Et j'espère vous voir très bientôt à nouveau pour des concerts et pour plein d'autres albums. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Oui. Monsieur le Président. Merci à toi.